Merci à tous d'être si nombreux à être connectés. C'est vrai que cette journée nous tenait à cœur depuis un moment, qu'on avait essayé de l'organiser en avril, et malheureusement, les conditions ont fait qu'on l'a annulée et reportée. On espérait pouvoir la faire physiquement, et donc ce n'était pas possible. Mais on a tenu bon, et donc on est quand même très heureux que vous soyez si nombreux à pouvoir participer à cette journée. Moi, je suis le docteur Brassier, je suis pédiatre dans le service des maladies héréditaires du métabolisme à l'hôpital Necker, et je prends en charge beaucoup de petits patients atteints de maladies de Hunter et de Sanfilippo. Et donc, avec notre équipe et l'équipe paramédicale, Madame Leboeuf, notre assistante sociale, et Madame Barbier, notre psychologue, qui interviennent beaucoup auprès de ces enfants-là aussi. On avait eu beaucoup, depuis plusieurs années, de problématiques autour, surtout des troubles du comportement de ces enfants. Et donc, en lien avec le relais handicap rare et VML, on a organisé effectivement cette journée pour pouvoir peut-être essayer d'apporter quelques solutions, ou au moins que tous les intervenants puissent échanger ensemble et qu'on arrive à améliorer certaines choses. Donc, moi, je vais vous faire une présentation assez générale, finalement, plutôt sur la clinique et les aspects médicaux de ces deux maladies, qui sont des maladies lysosomales, donc qu'on appelle maladies de Hunter ou MPS2, et maladies de Sanfilippo ou MPS3. Donc, juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas très familiers aux maladies héréditaires du métabolisme, on les classe en théorie en trois grands groupes, donc les maladies dites d'intoxication, les maladies dites énergétiques, et le troisième groupe assez vaste, les maladies des molécules complexes, parmi lesquelles il y a le grand groupe des maladies lysosomales, dont on va s'intéresser aujourd'hui. Donc, juste une petite introduction, une petite cellule humaine, pour vous dire que les lysosomes sont dans le cytoplasme des cellules, ce sont des petites vésicules avec une membrane lipidique, et que cette membrane contient un certain nombre de canaux qui permettent aux enzymes d'être à l'intérieur de ces lysosomes, et de façon pas très jolie, on dit que les lysosomes sont les poubelles des cellules, juste pour dire que ce sont des organiques très importants, qui sont là en particulier pour dégrader des molécules qui ne sont plus fonctionnelles. Et donc, s'il y a un problème au niveau d'une ou de plusieurs enzymes à l'intérieur du lysosome, et bien ça va causer une maladie lysosomale. Donc ça, c'est un petit peu plus précis, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, le gros cercle représente un lysosome, cette petite organelle, et dedans, il y a plein d'enzymes qui agissent en milieu acide, et chaque enzyme va être responsable de dégrader un certain type de macromolécules. Et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir des maladies différentes en fonction du type d'enzymes qui ne va pas marcher. Donc, ce sont toutes des maladies qui sont génétiques, qui sont liées à un déficit d'une ou plusieurs enzymes, et le fait qu'une enzyme ne marche pas va faire qu'on va accumuler un certain type de molécules dans ces lysosomes qui vont devenir gros, et les cellules vont être dites de surcharge, ça veut dire qu'elles vont être grosses avec plein de lysosomes gonflés à l'intérieur, et ça va entraîner plein d'anomalies de fonctionnement des cellules, d'où toutes les conséquences cliniques qu'on va pouvoir voir chez ces petits patients. La particularité aussi de ces maladies-là, c'est que ce sont des maladies qui touchent de nombreux organes et qui sont dites multiviscérales, puisque ces lysosomes sont dans toutes les cellules de l'organisme. Juste pour vous dire que les maladies lysosomales sont nombreuses, il y en a plus de 50 décrits actuellement, il y a plusieurs groupes de maladies lysosomales, et nous on va s'intéresser à ce qu'on appelle les MPS, ou mycopolysaccharidoses, qui représentent un certain nombre de maladies lysosomales. Comme je vous l'ai dit, ce sont toutes des maladies génétiques qui sont rares, donc peu connues encore dans le domaine médical, mais de plus en plus connues, et qui ont une incidence qui reste relativement faible, on dit entre 1 sur 25 000 à 1 sur 75 000 naissances, avec des phénotypes cliniques qui sont très variables selon les maladies et à l'intérieur même d'une maladie avec des formes cliniques qui peuvent être plus ou moins sévères, même à l'intérieur d'une même famille. Donc juste pour vous dire que dans le groupe, comme je vous ai dit, des mycopolysaccharidoses ou MPS, il y a plusieurs sous-types de maladies. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui aux mycopolysaccharidoses de type 2, qui est dit maladie de Hunter, et MPS de type 3, maladie de Sanfilippo. Vous voyez qu'il y a aussi d'autres mycopolysaccharidoses, la type 1 qui est la plus fréquente, et il y a aussi d'autres types, type 4, type 6, type 7, etc. La particularité, je vais revenir assez longuement dessus, c'est que dans le type 2 et le type 3, il y a effectivement des troubles du comportement qui peuvent être au premier plan et qui font qu'on a regroupé effectivement dans cette journée ces deux maladies par rapport aux besoins spécifiques de ces enfants. Juste une petite diapositive un peu générale pour comprendre que ce sont des maladies multiviscérales et progressives. Il n'y a pas tous les symptômes forcément dans toutes les MPS, mais ce sont quand même des symptômes assez fréquemment retrouvés. En général, ce sont des enfants qui sont bien portants à la naissance avec une grossesse qui s'est bien passée et les signes vont apparaître progressivement au fur et à mesure que l'isosome se surcharge et donc les premiers signes cliniques vont apparaître dans les premiers mois de vie, mais le diagnostic est rarement fait avant l'âge de 1 an et demi ou 2 ans. Il y a des signes de surcharge au niveau du visage qui apparaissent dans la première année de vie. Ce sont des enfants qui ont une croissance staturopondérale plutôt normale ou même au-dessus de la moyenne dans les premières années de vie, puis progressivement qui vont avoir un retard de croissance. Les signes cliniques qui apparaissent en premier sont souvent des symptômes assez fréquents et peu spécifiques. Ce sont des symptômes ORL avec des enfants qui vont ronfler beaucoup, être tout le temps enrhumés, avoir des otites à répétition. Ils sont fréquemment passés chez les ORL. Ils ont souvent un encombrement un peu permanent, des bronchites, etc. Les anomalies aussi au niveau squelettique, au niveau des déformations du dos, des genoux, des mains qui vont apparaître progressivement. Il y a aussi des signes initiaux assez fréquents qui sont un gros foie et une grosse rate, une distension de l'abdomen, éventuellement des diarrhées ou des constipations. Les hernies sont également fréquentes, hernies ombilicales ou hernies inguinales. L'atteinte neurologique est présente dans certains types de MPS, dont la MPS2 et la MPS3, avec un retard des acquisitions, puis une régression cognitive. Je vais revenir dessus. Il peut y avoir des syndromes du canal carpien et des compressions médulaires. On peut avoir également une atteinte ophtalmologique qui arrive progressivement, soit au niveau de la cornée, soit une atteinte de la rétine, un glaucome, une atteinte cardiaque avec des valves qui sont épaisses parce qu'elles sont surchargées de MPS, une atteinte cardiaque avec une hypertrophie cardiaque et éventuellement des anomalies cutanées qui sont peu spécifiques mais qui peuvent aider au diagnostic comme les tâches mongoloïdes. Pour venir au vif du sujet, d'abord la MPS de type 2, dite maladie de Hunter. La particularité de cette maladie génétique, c'est que la transmission est liée à l'X. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment que des garçons atteints de cette maladie-là. Avec une proportion d'enfants dont les mamans sont transmettrices et d'autres où les mamans ne sont pas transmettrices. L'incidence, comme je vous l'ai dit, est faible puisqu'il y a environ 1 sur 100 000. L'incidence est de 1 sur 100 000, ce qui fait environ 5 nouveaux cas par an en France. Les symptômes sont ceux que je vous ai décrits précédemment. Au premier plan, initialement, une atteinte ORL, une atteinte orthopédique. On a tendance à classer cette maladie de Hunter en deux sous-types, la MPS dite 2A, où c'est à peu près trois quarts des patients, et la MPS 2B, à peu près un quart des patients. La distinction entre les deux est clinique, avec dans le type 2A, la forme est dite sévère parce qu'il va y avoir, au cours de l'évolution de la maladie, une atteinte neurodégénérative que l'on ne retrouve pas dans le type 2B. L'âge moyen au diagnostic est en moyenne trois ans, avec parfois un retard diagnostique plus ou moins important. Toujours dans la maladie de Hunter, quand on parle du type 2A, qui est celui qui nous intéresse le plus ici, dans cette journée, il va y avoir des troubles du comportement massif qui vont arriver assez précocement, avec un âge moyen de début des troubles qui est décrit autour de l'âge de quatre ans. Ce sont des enfants qui sont hyperactifs, qui ont une auto- et une hétéroagressivité, qui se mettent fréquemment en danger et ces troubles sont effectivement très importants. La régression cognitive est en général plus tardive, plutôt autour de l'âge de 8-9 ans. Il y a aussi un certain nombre de patients, à peu près trois quarts des enfants, qui vont présenter des troubles du sommeil. Malheureusement, cette maladie va évoluer progressivement vers un état de polyhandicap avec une perte du langage, puis une perte d'autonomie, une perte de la marche et un état gravataire. La prise en charge médicale est donc lourde et paramédicale. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le traitement spécifique par enzymothérapie. Il y a bien sûr tous les traitements symptomatiques qu'on essaye de mettre en place, traitement antalgique pour les douleurs, les traitements antibiotiques quand on a des infections ORL, etc. Il y a une prise en charge chirurgicale qui est en général lourde également. Il peut y avoir des interventions orthopédiques, des chirurgies ORL, des chirurgies du canal carpien, des anesthésies générales si on doit mettre un cathéter central pour les enzymothérapies, etc. Et bien sûr, la prise en charge des troubles du comportement, mais ça, il y aura plusieurs intervenants qui vont revenir dessus. Mais en général, il y a besoin de plusieurs types de médicaments, éventuellement des neuroleptiques assez fréquemment, parfois plusieurs types de médicaments, des anxiolytiques et ce sont des enfants qui ont souvent besoin de pré-médication, ça veut dire de médicaments, avant qu'on leur mette la perfusion d'enzymothérapie pour qu'ils puissent rester calmes pendant la durée de cette perfusion. Il y a également la prise en charge des troubles du sommeil. Dans la maladie de Sanfilippo, mycopolysaccharidos de type 3, cette fois-ci, la transmission génétique est dite autosomique récessive et ça veut dire que les filles et les garçons peuvent être atteints par cette maladie. La première description clinique de M. Sanfilippo remonte à 1961. Il avait décrit des enfants qui avaient un retard mental et une excression dans les urines d'une macromolécule qu'on ne retrouve pas normalement qui s'appelle l'héparan sulfate. Dans la maladie de Sanfilippo, on décrit quatre sous-types dits ABCD et c'est juste parce qu'il y a quatre enzymes différentes qui sont impliquées dans la dégradation de cette macromolécule, l'héparan sulfate. En fonction du type d'enzyme qui ne marche pas, on est classé en 3A, B, C ou D. À savoir que les types A et B sont de loin les plus fréquents. Je vous ai mis les fréquences à côté, 60% à peu près pour le type A et 30% pour le type B, alors que pour le type C et le type D, c'est 10% pour les deux groupes au total. Finalement, cliniquement, c'est assez difficile de distinguer ces quatre formes. On le sait par la génétique, même si dans la littérature, il est décrit que le type 3A le plus fréquent est le plus sévère, mais ce n'est pas forcément toujours vrai et que le type 3B serait plutôt un peu plus atténué, mais encore une fois, ce sont des descriptions dans la littérature et ce n'est pas toujours le cas. Il reste une très grande variabilité clinique de l'expression de cette maladie avec des formes qui peuvent être découvertes assez précocement et qui sont en général plus sévères et des formes que l'on peut diagnostiquer plus tardivement dans l'enfance, voire même à l'âge adulte et qui sont plus atténuées. L'incidence, comme dans la maladie de Hunter, est rare, avec à peu près 1 sur 100 000 naissances par an. Toujours pour les signes cliniques dans la maladie de Sanfilippo, les premiers signes cliniques en général sont un retard de langage, une hyperactivité qui répond peu aux médicaments, souvent des symptômes ORL et une surdité. Les troubles du sommeil sont très marqués en général et précoces et on décrit souvent des troubles du transypte à type de diarrhée. L'âge moyen des premiers signes est assez variable, en moyenne entre un an et demi et six ans. Par rapport à la maladie de Hunter et aux autres MPS, la maladie de Sanfilippo a la particularité d'avoir au premier plan l'atteinte neurologique et neurocognitive qui va être progressive avec des enfants qui vont avoir des difficultés d'apprentissage et des troubles du comportement également massifs, une hyperactivité, une agressivité, une agitation et en général une anxiété aussi associée. Alors que l'atteinte des autres organes, l'atteinte squelettique et l'atteinte viscérale est un peu moins sévère et un peu moins au premier plan, que dans les autres MPS, en particulier 1 et 2, même s'il y a quand même d'autres signes. En général, une dysmorphie qui est un peu moins marquée, un irsutisme assez fréquent, des cheveux qui sont décrits comme dru et sec, des infections ORL, il peut y avoir un gros foie et une grosse rate et l'atteinte squelettique est également progressive et un peu moins sévère que dans la MPS de type 2. L'évolution est surtout sur le plan neurocognitive sévère avec des enfants qui vont progressivement avoir des troubles de la marche, une perte du langage, qui peuvent avoir assez fréquemment une épilepsie qui va nécessiter des traitements, avec une persistance des troubles du comportement et des troubles du sommeil. Puis, il va y avoir, comme dans la MPS de type 2, une régression psychomotrice avec des enfants qui vont perdre la marche et qui vont finir dans un état grabataire. Je voulais juste souligner ça parce que c'est une constatation plutôt clinique, même si c'est peu décrit, que ce sont, comme dans la MPS de type 2, des enfants qui, en général, ont un appétit conservé pendant longtemps, qui aiment manger et pour lesquels, finalement, l'alimentation ne va pas être un problème sauf éventuellement quand l'état clinique est vraiment très dégradé et quand la régression est importante ou ils peuvent faire des fausses routes. La prise en charge médicale est également lourde, comme dans la maladie de Hunter. Ce sont des enfants qui vont avoir, en général, plusieurs types de médicaments symptomatiques, des traitements antalgiques, des traitements antibiotiques, des traitements pour essayer de juguler les troubles du comportement avec des neuroleptiques, de la mélatonine pour les troubles du sommeil, une prise en charge multidisciplinaire avec l'importance de l'équipe paramédicale, bien sûr. À ce jour, il n'y a pas de traitement spécifique de la maladie de Saint-Philippo, pas d'enzymothérapie à ce jour. Il y a des essais cliniques en cours dont je vous parlerai rapidement. L'évolutivité et la problématique commune pour ces deux maladies qui nous font discuter de ça aujourd'hui, c'est que vous avez vu toutes les deux des maladies qui sont multiviscérales, qui atteignent plusieurs organes, avec des troubles du comportement qui sont massifs et souvent au premier plan, puis des enfants qui vont avoir une régression neurocognitive, puis un polyhandicap. L'évolutivité, je vous l'ai dit, est d'une part neurologique, avec effectivement une perte du langage et une régression cognitive, mais aussi une évolutivité somatique et viscérale avec une aggravation au niveau orthopédique, des enfants qui vont avoir plus de douleurs, plus de raideurs et qui vont perdre de l'autonomie. Ils vont nécessiter d'avoir des chirurgies multiples et cela pose des problèmes également puisque ce sont des enfants qui, du fait de leur agitation et de leurs troubles du comportement, sont peu coopérants. Et donc, on va avoir des difficultés importantes à réaliser des examens complémentaires. et parallèlement, ce sont des enfants dont les anesthésies générales sont très risquées. Il y a des risques liés à l'infiltration ORL par ces mucopolysaccharides et donc les ORL doivent être très prudents s'il faut faire une intubation ou une extubation de ces patients. Donc, ce sera toujours une discussion importante pour savoir s'il y a un bénéfice à endormir ces patients, par exemple pour un examen complémentaire. Ce sont des enfants qui font souvent des syndromes d'apnée du sommeil et qui peuvent avoir besoin d'une ventilation par un masque qu'on appelle VNI. Mais en raison, pareil, de l'agitation, il peut être souvent difficile de mettre en place cette ventilation parce que les enfants ne l'acceptent pas bien. Donc, on arrive avec tous ces problèmes à la question de la scolarisation et des structures de prise en charge de ces patients. Donc, comme je vous ai dit, les troubles du comportement sont précoces et finalement, les problèmes de scolarisation vont être assez rapides puisque dès l'école maternelle, ce sont souvent des enfants qui vont avoir besoin d'une AVS, d'une auxiliaire de vie scolaire, pour pouvoir un petit peu canaliser ces enfants qui ont tendance, effectivement, à être très agités, hyperactifs et à bouger énormément dans la classe et qui vont pouvoir aider, effectivement, l'enfant un petit peu à se recentrer. Et puis, dans les formes, effectivement, sévères, en général, du fait de la régression et de la perte de certaines acquisitions, la scolarisation en école primaire va être impossible et il va falloir envisager une scolarisation dans un milieu adapté de type ULIS ou de type IME avec une demande et une recherche de structure, finalement, le plus vite possible puisque, déjà, il y a peu de place dans ces structures et que, finalement, les troubles du comportement vont faire que ça va être compliqué de leur trouver une place. Donc, c'est là que vous tous, vous intervenez pour aider ces familles, donc avec l'association vaincre les maladies rares, le relais handicap rare, l'équipe paramédicale pour essayer de faire au mieux pour ces petits patients. Et l'important aussi, c'est de dire que, finalement, les besoins spécifiques de ces enfants sont difficiles à… Enfin, on peut bien les décrire, mais ils sont aussi évolutifs dans le temps puisque, finalement, ce sont des enfants qui, quand ils sont petits, sont… Donc, ils sont très actifs, comme je vous l'ai dit, avec des troubles du comportement. Ils sont, finalement, forts physiquement. Donc, difficiles à canaliser. Et puis, finalement, mais seulement dans un deuxième temps quand ils vont grandir et qu'ils vont perdre certaines acquisitions, perdent le langage et perdent l'autonomie, vont évoluer vers un état de polyhandicap, mais qui n'est pas présent dans les premières années de vie, ce qui rend aussi difficile de trouver des structures adaptées assez… assez très cliniques. Bon, le diagnostic, ce n'est pas quelque chose forcément très important ici, mais comme vous l'avez vu, c'est un diagnostic qui va se faire par la clinique, par les radios osseuses, et puis après, on va regarder dans les urines les fameuses macromolécules qui vont s'accumuler, et donc on peut faire le diagnostic de ces mycopolysaccharidoses sur ce qu'on appelle le dosage des MPS ou des gags urinaires, et la confirmation du diagnostic, ce sera le dosage de l'enzyme et la génétique. Donc, le traitement symptomatique, vous avez vu, est au premier plan. Comme il y a plein d'organes qui peuvent être atteints, ça va être une prise en charge vraiment multidisciplinaire, donc ORL, chirurgicale, ophtalmologique, la prise en charge par la kiné, la psychomotricité, l'herbothérapie, la pédopsychiatrie, l'équipe de douleur, donc vraiment toute une grosse prise en charge vraiment lourde et multidisciplinaire. Je remets ici l'importance du risque des anesthésies et donc l'intubation et l'extubation de ces patients est particulièrement cruciale. Elle se fait en présence d'un ORL dans des centres spécialisés qui connaissent cette maladie et ses enfants. Un petit mot des traitements spécifiques, ça ne sera pas très long parce que ce n'est pas trop le thème de la journée, juste pour dire qu'actuellement, nous n'avons pas de traitement curatif, dans la maladie de Hunter et dans la maladie de Sanfilippo. Ce sont des traitements essentiellement, comme je vous l'ai dit, symptomatiques. Il existe un traitement dit spécifique qui est l'enzyme de thérapie substitutive dans la maladie de Hunter et il y a bien sûr beaucoup d'essais cliniques en cours pour de nouvelles thérapies. Je vais vous en dire un petit mot. Le principe de l'enzyme de thérapie substitutive intraveineuse, juste pour que vous compreniez parce que ça rentre dans la vie et le quotidien d'un certain nombre de patients. Le principe, c'est d'apporter l'enzyme qui manque au patient en faisant des perfusions de cet enzyme toutes les semaines. C'est un traitement qui est lourd, qui existe dans la maladie de Hunter, qui s'appelle l'élaprase et dont l'autorisation de mise sur le marché remonte à 2006, donc il y a maintenant presque 14 ans. Ce traitement a des bénéfices et des limites et ça nécessite effectivement lorsqu'on fait le diagnostic de cette maladie-là de pouvoir bien expliquer aux parents les bénéfices attendus et les limites de ce traitement avec des conditions de prescription qui sont encadrées et des arrêts éventuels de traitement quand il n'y a plus d'effets bénéfiques et que les perfusions peuvent être compliquées à réaliser. Donc ça, c'est à peu près ce que je viens de vous dire, mais juste un petit schéma. Donc on amène l'enzyme qui manque par voie intraveineuse, donc par une perfusion et cette enzyme, elle va réussir à rentrer dans la cellule grâce à un petit récepteur spécifique au manosysphosphate et l'enzyme, elle va pouvoir se diriger dans le lysosome et du coup faire son travail de dégrader le matériel de surcharge qui s'est accumulé. Mais donc la durée de vie de cette enzyme est courte et donc ça nécessite de refaire les perfusions de façon régulière et donc comme on peut le comprendre, comme c'est une enzyme qu'on met par les veines donc dans le sang, la diffusion dans les cellules va se faire bien dans les tissus qui sont fortement vascularisés et donc va ne pas se faire bien dans les tissus qui sont peu vascularisés. Ce qui en revient à pouvoir dire quels sont les bénéfices et les limites de cette enzymothérapie. Les bénéfices, c'est en général dans les premières années de vie, une amélioration de l'état général, de la fatigabilité, ça diminue beaucoup les symptômes ORL. C'est des enfants qui ont moins de raideur, qui vont marcher mieux dans les premières années de traitement. Les limites majeures de ce traitement, c'est que cet enzyme que l'on injecte par voie intraveineuse ne passe pas la fameuse barrière qui permet d'aller au cerveau et donc qui est totalement inefficace sur les symptômes neurologiques de ces patients. Ça n'a pas d'action non plus sur les signes ophtalmologiques parce que l'œil est un tissu qui est faiblement vascularisé. Ça ne pénètre pas très bien dans l'os non plus parce que pareil, c'est un tissu qui est peu vascularisé et ce sont des enfants qui peuvent faire des réactions aux perfusions comme des réactions en fait anaphylactiques, des réactions allergiques qui peuvent être parfois sévères et graves. Certains patients peuvent développer des anticorps contre cet enzyme et c'est un traitement qui est lourd puisqu'il est réalisé à l'hôpital toutes les semaines avec un coût de cet enzyme qui est très important. Les essais cliniques et les thérapies d'avenir, il y en a beaucoup, je ne vous les ai pas tous cités parce qu'il y en a énormément. Il y en a qui sont terminés, il y en a qui sont en cours. En gros, il y a eu des essais d'enzyme aux thérapies dans le passé par voie intraveineuse dans la maladie de Sanfilippo mais qui n'ont pas été concluants. Il y a des essais d'enzyme aux thérapies donc le même principe d'injecter l'enzyme mais par voie intra-técale, ça veut dire dans le liquide céphalo-rachidien qui entoure le cerveau et la moelle dans les deux maladies MPS de type 2 et dans la maladie de Sanfilippo de type 3A. Et il y a actuellement, il y a eu et il y a en cours des essais de thérapie génique soit intraveineuse soit intracérébrale dans les maladies de Hunter et dans la maladie de Sanfilippo de type 3A et 3B. Les résultats sont variables, il y a des essais donc en cours et des résultats à venir. Ce qui peut ressortir quand même des premiers résultats de certains essais qui sont finis, c'est qu'il y a une fenêtre thérapeutique, ça veut dire que si l'enfant est trop grand et présente déjà trop de signes neurologiques, malheureusement, les traitements ne vont pas être actifs donc il faut arriver très précocement avant la dégradation neurologique. Ça, c'était un petit mot de la thérapie génique juste pour ceux qui voulaient connaître un peu plus. En gros, le principe, c'est d'introduire le gène sain dans les cellules du patient pour soigner une maladie génétique où il y a un gène qui est défectueux. Il y a différentes techniques de thérapie génique. Celle qu'on utilise le plus souvent qui est dite in vivo, c'est qu'on va transférer le gène sain directement à l'aide d'un vecteur qui est en général un virus et donc ça va permettre de produire l'enzyme qui est manquante et donc cette thérapie génique, on peut la faire en injectant soit en intraveineux, soit en intratécale, soit directement dans le cerveau. Alors après, les problèmes sont multiples de cette thérapie génique, c'est que déjà, il y a le ciblage au niveau des différents tissus et l'accès au cerveau en général, effectivement, ça nécessite une thérapie génétique intra-cérébrale, il y a les problèmes d'immunité et puis, comme je vous l'ai dit, les patients qui sont déjà un peu grands et trop symptomatiques malheureusement pour être traités et puis les risques potentiels à long terme qui ne sont pas tous connus. Pour conclure, l'intérêt de faire un diagnostic précoce dans ces maladies-là est très important pour pouvoir adapter au mieux la prise en charge de ces patients dont le traitement symptomatique sera au premier plan. vous avez vu que ce sont des maladies qui sont extrêmement évolutives avec des premiers signes cliniques dans les premières années de vie, des formes cliniques plus ou moins sévères en fonction des patients et même à l'intérieur d'une même famille, des troubles du comportement qui sont très marqués avec des enfants qui vont se mettre en danger et puis des enfants qui vont stagner au niveau des acquisitions puis régresser. du coup, liés à ces troubles du comportement, forcément, les familles vont être fatiguées, les parents doivent surveiller leur enfant jour et nuit. Ce sont souvent des familles où un, voire les deux parents doivent arrêter de travailler et il y a une répercussion également sur la fratrie. Donc, le problème des besoins spécifiques et évolutifs, je vous en ai un peu parlé, c'est qu'initialement, ce sont des enfants qui sont marchands avec plein d'énergie avec des gros troubles du comportement et puis finalement, il va y avoir une deuxième période de la vie où ce sont des enfants qui vont progressivement perdre le langage, perdre la marche et arriver ensuite dans un état de polyhandicap. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de traitement encore curatif, il y a des traitements spécifiques avec une efficacité, on va dire modérée, donc on est très en attente des essais cliniques. Donc, un besoin vraiment de toute une équipe multidisciplinaire pour prendre en charge ces petits patients. Également, donc l'association qui nous aide beaucoup, VML, et le Redet Handicap Rare pour trouver des structures de prise en charge le plus adaptées possible. Et je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.